Au Proche-Orient, maintenant Marc-Antoine, le premier ministre israélien et des dirigeants du Hamas pourraient faire face à des mandats d'arrêt. C'est que la Cour pénale internationale les accuse de crimes de guerre. Exactement sur la base de preuves recueillies et examinées par le bureau du procureur qui a soumis aujourd'hui la requête pour la délivrance des mandats d'arrêt. Une décision qui ne passe pas en Israël. Également, certains pays, dont les États-Unis, la condamnent. Mon reportage. Des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien et son ministre de la Défense, c'est la demande qu'a officiellement déposée le procureur de la Cour pénale internationale. Accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, le procureur leur reproche le fait d'affamer délibérément des civils, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou encore le fait de diriger des attaques contre la population civile. Les trois principaux chefs du Hamas sont également visés par la Cour pénale internationale. C'était en avril dernier. Le premier ministre israélien commentait sur l'éventuelle décision de la Cour pénale d'émettre des mandats d'arrêt contre de hauts responsables israéliens. Son ministre des Affaires étrangères, lundi, parle d'une décision scandaleuse, un déshonneur historique, ajoute-t-il. Le président américain rejette l'équivalence établie par le procureur entre Israël et le Hamas. Quant à l'organisation, elle dénonce les tentatives du procureur d'assimiler la victime au bourreau. Les juges détermineront si les conditions sont réunies pour délivrer ses mandats d'arrêt. Pendant ce temps, la guerre ne donne aucun répit aux Palestiniens dans la bande de Gaza. C'est un matin difficile à Rafa, une nuit de bombardements intenses. L'armée intensifie ses opérations militaires dans l'est de Rafa, malgré les avertissements de la communauté internationale, dont les Américains. Marc-Antoine Lemoynon, TVA Nouvelles.